Bonjour à tous ! Salut Lila ! Nous sommes impatients de savoir ce que tu as fait depuis ton dernier compte-rendu. Raconte-nous un peu cette semaine au royaume de Coward. C'est absolument merveilleux ! Le prince Ali nous a invité, mes parents et moi, dans son palais immense ! Excuse-moi Lila, mais le prince Ali ne peut pas t'avoir invité cette semaine puisqu'il était aux Etats-Unis. Mais je n'ai jamais dit qu'il était ici avec nous Marinette, simplement qu'il nous avait invité. Ce sont ses parents qui nous ont reçus. C'est pas réellement et je finirai bien par la démasquer. Oh non Marinette, encore cette histoire ? T'es surtout jalouse de Lila parce qu'elle a essayé de séduire Adrien. Pas du tout ! Vous me manquez tellement les amis. C'est vraiment pas facile d'être en voyage dans un royaume paradisiaque si loin de vous, surtout le jour des héros. Lila, qu'est-ce que tu as prévu de faire pour ce jour particulier ? Aujourd'hui, je dois rejoindre le prince Ali pour lui montrer un projet que j'ai mis au point. Marinette, c'est bien aujourd'hui que le prince Ali rentre à Coward. Oui, c'est exact. Alors, c'est quoi ce projet, Lila ? Je suis sûre que c'est merveilleux. Oh, c'est pas grand chose. Avec l'aide de mes parents diplomates, durant notre tour du monde, j'ai obtenu l'accord de plusieurs dirigeants de pays pour diminuer la pollution sur Terre. Et j'ai bon espoir que le prince signe lui aussi. Mais c'est extraordinaire, Lila. Vraiment bravo et merci pour la Terre. Oh, vous savez, c'est bien normal. Les super-héros comme Ladybug ne peuvent rien contre la pollution. Alors il faut bien que d'autres s'en occupent. Je suis sûre que Ladybug serait très impressionnée par ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est très gentil. Malheureusement, avec le décalage horaire, il se fait tard ici. Voyez derrière moi, le soleil se couche déjà. Je dois vous laisser. À bientôt. Merci de nous avoir appelés, Lila. Et bon courage pour ton projet. Salut ! Tu t'es qui au téléphone ? Maman ! Enfin, tu sais très bien que c'est mon amoureux, Adrien. Je lui manque tellement qu'il m'appelle tout le temps. Et l'école, elle n'a toujours pas rouvert ? Non, avec toutes ces akumatisations, c'est bien trop dangereux. Ah, justement, c'est le directeur de ton école. Ne le réponds surtout pas ! Il a été akumatisé, lui aussi. Oh, encore un que cet incapable de Ladybug n'aura pas pu sauver. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada